Angoisse, stress, fatigue et même dépression, 15 à 20% des femmes vivront un épisode de dépression post-natale après leur grossesse. Et ce n'est pas très difficile de comprendre pourquoi être mère n'est pas inné. C'est un rôle qu'il nous faut apprendre parfois à nos dépens. Alors comment trouver la paix quand on doit s'occuper d'un être gourmand d'attention sans avoir soi-même dormi la nuit dernière ? Ce manque de repos peut-il mener à la folie ? Et si au lieu de vous poser la question, vous pouviez en faire directement l'expérience. Le sujet d'aujourd'hui est en parfaite adéquation avec la nouvelle fiction sonore de Canal+, Babyfun. Et je suis vraiment très très fière de cette collaboration, d'autant plus que je suis convaincue que le programme vous plaira. Je vous connais maintenant un tout petit peu. Mettez vos écouteurs et glissez dans la peau d'Agathe. Cette jeune maman d'un bébé de 6 mois vient de s'installer à la campagne avec sa petite famille. Un jour, dissimulée derrière une cloison, elle découvre une chambre d'enfant. C'est un véritable voyage dans les années 90 puisque tout y est intact, même le vieux Babyfun. Pour Noah, son mec, une chambre supplémentaire, ça ne se refuse pas. Alors malgré ses réticences, Agathe accepte d'y installer son fils. Par la même occasion, le couple récupère le vieux Babyfun qui est encore fonctionnel, en tout cas en apparence. Avec cette découverte apparaissent d'étranges bruits qui viennent semer la confusion dans l'esprit d'Agathe. Mais ces bruits sont-ils le fruit de son imagination, de sa fatigue ou de toute autre chose ? Cette fiction a été créée par Anna Girardot, actrice dans Le Flambeau, La Flamme ou encore dans le film Ce qui nous lie. Et elle est parfaite pour cette saison hivernale où tout ce qu'on a envie de faire est de s'enrouler dans un plaid. En plus, les vacances de février approchent à grands pas et c'est l'occasion d'écouter Babyfun lors d'un long trajet en train ou en avion. Cette fiction est tellement immersive qu'elle ravira à coup sûr les fans de films d'épouvante. Je sais que vous êtes nombreux dans mes abonnés. Profitez de l'expérience Babyfun grâce au lien qui se trouve en barre d'infos. Merci à Canal Plus pour cette belle opportunité. Maintenant, place à notre sujet du jour qui, vous allez le voir, colle étrangement à l'histoire d'Agathe. Regardez-moi ce visage. C'est vraiment le visage d'une jeune femme heureuse, épanouie. On a là un portrait de famille parfait. Pourtant, comme on dit, les apparences sont trompeuses. Aujourd'hui, certaines personnes présentes sur cette photo ne sont plus en vie. Et une autre est en prison. Le cas à Andrea Yates est vraiment difficile à entendre, à comprendre, surtout quand on adore les enfants. Néanmoins, il est nécessaire d'en parler pour ouvrir le débat sur un sujet encore trop tabou. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger et let's go to the video. Andrea Pia Yates est née à Houston, au Texas et donc aux Etats-Unis. C'est la petite dernière de cinq enfants. Sa mère, Jutta Karin Kohler, est une immigrée allemande et son père, Andrew Kennedy, est d'origine irlandaise. Jutta et Andrew viennent de deux pays différents, mais ils ont un point en commun, leur amour de la religion. Ils sont catholiques très pratiquants et ils élèvent tous leurs enfants selon les principes chrétiens. On peut dire que la fratrie est assez couvée, peut-être un petit peu trop couvée. Mais dans les premiers temps, les enfants s'épanouissent plutôt bien. La cadette de la famille, Andrea donc, est plutôt bien éduquée, c'est aussi une très bonne élève, c'est l'enfant parfait. Au lycée, elle est majeure de promotion, autrement dit, c'est la meilleure que tous les élèves de son niveau. Et en plus d'être une tête, Andrea est aussi un corps, puisqu'elle est capitaine de l'équipe de natation. Comme disent les américains, beauty and brain. Elle est aussi belle qu'intelligente. Mais derrière cette façade parfaite, Andrea cache des failles. Honnêtement, il est toujours difficile de se montrer vulnérable quand on a autant de pression sur les épaules, quand tout le monde nous voit comme un modèle de réussite. Sans pouvoir se confier à qui que ce soit, la jeune fille développe des troubles alimentaires, notamment de la boulimie, mais aussi une dépression. Elle se sent tellement mal qu'elle envisage même de se suicider. Pendant cette phase assez difficile de sa vie, Andrea garde quand même le sourire. Personne ne peut se douter de ce qu'elle vit. Et ça, c'est vraiment votre signe de prendre soin de vos proches. Demandez-leur si ça va, mais ne leur demandez pas seulement une fois, demandez-leur une fois, deux fois, trois fois. Je peux vous dire qu'au bout de la troisième fois, vous aurez des réponses un petit peu plus honnêtes. En tout cas, pour Andrea, la fin du lycée coïncide avec une meilleure santé mentale. Enfin, elle va pouvoir entrer à l'école d'infirmière de l'université du Texas. Et c'est sans surprise qu'elle devient une des meilleures élèves à l'université du Texas, encore une fois. Ses parents sont ravis d'avoir une fille si jolie, intelligente, déterminée, mais aussi très pieuse. Elle est très croyante. Et quand ils se retrouvent pour dîner le soir, elle ne leur parle que des bons côtés de sa vie. Ils ne se doutent pas un instant des difficultés qu'elle a pu rencontrer dans le passé et qu'elle rencontre encore parfois. Andrea a 22 ans quand elle obtient enfin son diplôme de l'école d'infirmière de l'université du Texas. Nous sommes dans les années 80, le monde est prometteur, la musique disco résonne dans toutes les boîtes de nuit et c'est aussi l'âge de l'indépendance et de la vie active pour Andrea. Elle emménage même dans son propre appartement, loin de ses parents stricts. Et pourtant, elle ne profite pas de cette liberté pour fumer des joints, pour boire dans les bars tous les soirs, pour avoir un tas d'aventures avec plein d'hommes. Elle reste assez fidèle à son éducation et elle mène une vie assez tranquille, métro, boulot, dodo. Cela fait maintenant trois ans qu'Andrea vit seule. Sa vie est plutôt ordinaire, mais elle est néanmoins assez épanouie. Elle est en train de se remettre d'une rupture assez difficile, mais elle garde confiance en l'avenir. Un jour, dans son complexe d'appartement, elle croise un jeune homme et elle ne sait pas pourquoi, peut-être à cause de sa bogossitude, mais il lui inspire beaucoup confiance. Alors dès qu'elle le voit, elle qui est habituellement très réservée, engage la conversation. C'est le début d'une belle histoire d'amour. Le nouvel amoureux d'Andrea s'appelle Russell ou Rusty Yates. Il a 25 ans tout comme elle et il est aussi très religieux. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils créent un premier lien à travers des études bibliques, la prière et peu à peu, ils se disent qu'ils sont clairement faits pour être ensemble toute leur vie. Le 17 avril 1993, les cloches d'une église sonnent. Andrea et Russell sortent d'une église main dans la main. Autour d'eux, une foule acclame les nouveaux mariés. C'est un conte de fées modernes. Durant la réception, Andrea et Russell se confient à leurs invités et leur disent « On aura autant d'enfants que la nature nous en donnera ». Selon leur propre croyance, selon la foi chrétienne, un couple est fait pour peupler la terre et faire le plus d'enfants possible. Et ils ne savaient pas que cette promesse allait être la source de tous leurs problèmes. Au cours des sept années suivantes, le couple tient sa promesse. Il donne naissance à quatre garçons, chacun portant le nom d'une figure biblique. Noah, né en 1994, suivi de John ou Jean et Paul. Mais pour Andrea, chaque naissance est un enfer. Chaque naissance semble s'accompagner d'une crise de dépression postpartum. Alors qu'est-ce que la dépression postpartum ? La dépression postpartum est un trouble qui touche de nombreuses mères, et aussi des pères, après la naissance de leur bébé. La gravité de la dépression varie en fonction de la nature et de l'intensité des symptômes. Contrairement au baby blues, syndrome du troisième jour, la dépression postpartum peut durer longtemps, surtout si elle n'est pas traitée rapidement. Mais un accouchement peut être aussi accompagné d'un trouble encore plus grave, la psychose puerpérale. C'est un trouble psychiatrique assez grave qui survient dans la plupart du temps quelques jours après l'accouchement. Alors la mère se trouve dans un état totalement confusionnel, elle délire, elle a des hallucinations, hallucinations qui sont souvent tournées vers son enfant qui vient juste de naître. Et autant dire que les conditions de vie de la famille Yates ne favorisent pas du tout une bonne santé mentale. La plupart du temps, ils vivent dans des caravanes. Tout ça parce que Russell Yates veut, d'après lui, vivre léger, il ne veut pas être attaché à un appartement ou à une maison. À cause de cela, Andrea tombe enceinte à plusieurs reprises, mais elle fait des fausses couches. Elle aimerait un peu plus de stabilité. La famille vit donc dans un bus de 11 mètres carrés, rénové par Russell. Et c'est là que le petit Luke viendra au monde en 1999. Andrea doit s'occuper des enfants, du bébé, elle doit faire l'école à la maison, tout ça dans cet espace exigu où les cris résonnent en permanence. Petit à petit, la dépression pointe le bout de son nez. On lui prescrit du trazodone, un médicament qui est censé traiter la dépression et l'anxiété. Mais il faut savoir quelque chose à propos des antidépresseurs. Ils donnent des résultats variables selon les personnes. S'ils peuvent grandement améliorer la vie de certains malades, ils peuvent aussi empirer certains symptômes selon la pathologie. Le 16 juin 1999, Russell trouve Andrea plus mal que d'habitude. Elle tremble, elle se ronge les angles et le lendemain, la jeune femme fait une overdose d'antidépresseurs qui la laissera dans le coma pendant dix jours. Elle rentre à la maison après sa sortie de l'hôpital et là elle supplie son mari de la laisser mourir en tenant un couteau sous son cou. Mais personne ne semble comprendre ce qui se passe dans la tête d'Andrea. Tout ce que les médecins semblent pouvoir faire est de lui prescrire plus de médicaments. Finalement, Russell prend les devants. S'il veut que sa femme aille mieux, il va devoir lui offrir un environnement un peu plus sain, il va devoir faire des sacrifices. Alors il décide d'acheter une petite maison à Clear Lake au Texas. La propriété se trouve dans un quartier vraiment très paisible. Et là, miracle ! L'état d'Andrea s'améliore, comme s'il suffisait qu'elle sorte de sa caravane de 11 mètres carrés pour aller mieux. Elle reprend la natation, la cuisine, elle recommence à avoir des amis, le changement est vraiment bluffant. Et surtout, elle qui était toujours stressée à l'idée de rester seule avec ses enfants, n'a plus du tout peur. Malgré tout, la dépression est toujours là, prête à remonter à la surface comme un parasite. Après un été assez difficile, deux dépressions nerveuses, deux hospitalisations, Andréa consulte un psychiatre qui lui diagnostique enfin une psychose postpartum. C'est le docteur Eileen Starbranche. Le docteur Starbranche était catégorique. Le couple ne devait pas avoir d'autres enfants car cela engendrerait une nouvelle vague de dépression pour Andréa. Mais puisqu'ils souhaitent être fidèles à leurs promesses, Andréa et Russell n'utilisent aucun moyen de contraception. Seulement quelques semaines après ce rendez-vous, Andréa tombe à nouveau enceinte et donc elle cesse de prendre ses médicaments. Le 30 novembre 2000, Andréa donne naissance à son unique fille, Mary. Jusque là, elle semble assez bien s'en sortir. Elle vit dans un environnement bien plus sain, elle a repris le contrôle de sa vie, on va dire ça comme ça. Jusqu'à la mort de son père le 12 mars 2001. Une personne dont je ne vous ai pas encore parlé a certainement précipité la chute d'Andréa. Il s'agit de Michael Peter Woroniski, un missionnaire chrétien. Quand Andréa était étudiante, il parcourait les campus des écoles pour prêcher et autant dire que Michael n'y allait pas de mains mortes. Il avait une vision très stricte de la chrétienté. Parmi ses croyances, les familles devaient vivre dans l'austérité, les femmes étaient des pécheresses et elles étaient condamnées à l'enfer et donc elles condamnaient aussi leurs enfants à la damnation éternelle. Vous voyez un petit peu le personnage quoi. Andrea en est persuadée, ses enfants sont condamnés à l'enfer par sa faute, parce qu'elle n'est pas une bonne mère, parce qu'elle n'a pas su les élever correctement. Au moment où Mary naît, Andrea est déjà dangereusement influencée par ses enseignements. En plein deuil, Andrea se tourne vers l'écriture et la religion qui semble l'aider à apaiser sa peine. Mais petit à petit, elle s'enfonce à nouveau dans la dépression. Elle commence à s'auto mutiler et elle refuse même de nourrir ses enfants. Elle estime qu'il mange trop, même la petite Mary qui est seulement un bébé. Le 3 mai 2001, elle remplit une baignoire d'eau et elle s'y glisse. Son mari la retrouve là, dans un état presque catatonique, voilà. Et selon son nouveau psychiatre, le docteur Saïd, elle était probablement suicidaire et donc en train de faire une tentative à ce moment là. Mais vous allez le voir, la vérité est tout autre. Andrea a cessé de prendre son traitement et elle a à nouveau un tas d'hallucinations presque en permanence. Elle devient paranoïaque. Elle pense que des caméras seraient cachées dans les plafonds de sa maison. Elle s'imagine même que les personnages à la télévision sont en train de s'adresser à elle et donc elle refuse que ses enfants regardent la télévision. Voilà, ça devient un petit peu n'importe quoi dans son esprit. La jeune femme se confie à son mari au sujet de ses hallucinations. Elle est bien consciente que ce n'est pas normal. Mais aucun des deux ne pense à en informer le psychiatre. Pourtant, le docteur Saïd est très attentif au bien-être d'Andrea. Et il a même recommandé à Russell de ne pas la laisser seule à la maison avec les enfants. Et le père de famille suivait ses conseils. En tout cas, la plupart du temps. Disons que Russell voulait aller plus vite que la musique. Et lors d'une réunion de famille, il s'est même confié sur sa méthode. Au mois de juin 2001, il a décidé de commencer à laisser Andréa seul avec les enfants. Bien sûr, il ne le faisait que pendant de courtes périodes et surtout dans l'espoir d'améliorer son indépendance. Mais il allait vite regretter cette décision. Le 20 juin 2001, vers 8h30, Russell part au travail, laissant Andréa seul avec les enfants. Et ce, malgré les instructions du docteur Saïd, de la surveiller 24 heures sur 24. Il était assez confiant, car comme toujours, sa mère devait arriver une heure plus tard pour prendre le relais et aider Andréa. Après avoir dit au revoir à Russell, Andréa prépare le petit déjeuner pour ses quatre garçons. Ils sont tout contents, ils courent vers la salle à manger et ils se mettent à dévorer leur bol de céréales. Ils sont trop occupés à manger pour réaliser le changement d'attitude de leur mère. Méthodiquement, Andréa sort de la maison, elle trouve les chiens et elle les enferme dans le chenil. Elle ne veut pas qu'il la gêne dans sa tâche. De retour dans la maison, elle attrape la petite Mary qui a seulement six mois et elle se dirige avec elle vers la salle de bain. Elle attend que la baignoire se remplisse. Une fois que l'eau a atteint une hauteur convenable, Andréa place Mary dans l'eau et elle la maintient ainsi jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. La petite Mary est morte noyée dans 15 cm d'eau froide et son corps flotte dans la baignoire. Sans état d'âme, Andréa retourne à la cuisine. Elle appelle son garçon le plus jeune et à nouveau, elle le place dans la baignoire d'eau froide pour le noyer. Le corps de sa petite sœur se trouve toujours dans cette baignoire au moment où il y entre. Elle va ensuite chercher son autre fils et le manège continue. Noah, l'aîné, lui finit par comprendre que quelque chose d'étrange se trame dans la salle de bain. Et d'ailleurs, il aperçoit le corps sans vie de sa petite sœur, ce qui le fait totalement paniquer. Il essaye de s'enfuir mais Andréa parvient à le rattraper. Et Noah ne se laisse pas faire si facilement. Il se débat, il hurle, mais aucun de ses cris n'atteigne sa mère. Andréa est comme un robot. Elle traîne son fils de force jusqu'à la baignoire dans laquelle flotte encore le corps de la petite Mary et elle le plonge dans l'eau froide. Noah se débat désespérément et par deux fois, il parvient à sortir la tête de l'eau, à prendre une inspiration. Mais la main d'un adulte est bien plus forte. Andréa maintient sa tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. C'est fini. Andréa vient de tuer ses cinq enfants. Elle laisse Noah dans la baignoire, elle sort la petite Mary de l'eau et elle la dépose dans les bras de ses frères aînés qui sont morts allongés sur le lit. Après avoir noyé ses enfants, Andréa appelle le 911 à plusieurs reprises. Ensuite, elle appelle son mari et elle lui demande de rentrer du travail immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada La mère infanticide est rapidement interpellée par la police et elle avoue tout. Elle a même expliqué à la police qu'elle avait attendu le départ de son mari pour commettre les meurtres. Qu'elle avait enchaîné les chiens dans le chenil afin qu'il ne la gêne pas dans sa tâche. Elle parle comme un robot. Andréa a déclaré au psychiatre Dr. Philippe Resnik que ses enfants ne seraient pas devenus de bonnes personnes. Elle pensait que le fait de les tuer avant qu'ils ne deviennent pécheurs les aurait sauvés de l'enfer. Elle pensait aussi que seule sa propre exécution pour les avoir tués permettrait de vaincre Satan sur terre. Elle délirait clairement. À l'époque, Russell Yates reste fidèle à sa foi et surtout à sa femme. La Bible dit que le diable rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer. Je regarde Andréa et je pense qu'Andréa était faible et il l'a attaqué. Il espère même avoir d'autres enfants avec elle. Il espère qu'avec un bon traitement, elle ira mieux. Il cherche toutes les solutions pour réparer les peaux cassées avant de finalement céder à la réalité. Andréa est malade et elle sera condamnée, peut-être à vie. Finalement, Russell divorce d'Andréa et plusieurs années après se remarie. Le procès d'Andréa Yates s'est tenu en 2002 et il a duré trois semaines. L'accusation a réclamé la peine de mort mais la défense a soutenu que la dépression et la psychose de Yates l'avait poussée à tuer ses enfants et a fait valoir le besoin d'un traitement intensif plutôt que de l'envoyer en prison. Il a été déterminé qu'Andréa Yates souffrait effectivement de dépression postpartum, de psychose postpartum et aussi de schizophrénie. Mais en vertu de la loi texane, la jeune femme devait prouver qu'elle était incapable de distinguer le bien du mal et si elle n'y parvenait pas, elle serait condamnée à la peine capitale. En 2002, un jury l'a reconnue coupable de meurtre mais l'a condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Mais en 2005, une cour d'appel a découvert que le faux témoignage d'un expert de l'accusation avait entaché le procès de 2002. Lors de ce procès, les jurés avaient été informés qu'Andréa avait probablement regardé un épisode de Law and Order, New York Police Judiciaire en français. Dans cet épisode, une mère qui avait noyé ses enfants était déclarée non coupable car elle avait invoqué la folie. Mais en réalité, cet épisode n'existait pas du tout. En conséquence, Andréa a été à nouveau jugée et a été déclarée non coupable pour cause d'aliénation mentale. Elle a été placée à l'hôpital d'état de Kernville afin d'y subir un traitement. Le matin du 20 juin 2001, Andréa Yates a noyé ses 5 enfants dans la baignoire familiale. Elle a ensuite appelé le 911 et a attendu l'arrivée de la police. Mais son crime et la procédure judiciaire qui a suivi a suscité une prise de conscience des problèmes de santé mentale chez les femmes. Avant de devenir la femme qui a noyé ses enfants, Andréa Yates a lutté toute sa vie contre des problèmes de santé mentaux. À l'adolescence, elle souffrait de boulimie, d'idées suicidaires et à l'âge adulte, on lui a diagnostiqué une dépression, une schizophrénie, des idées délirantes, etc. Enfin bref, cette histoire est assez triste quand on y pense. C'est vraiment une histoire horrible. Je ne sais pas du tout si vous la connaissiez, mais c'est une des affaires liées à la dépression postpartum les plus connues. C'est lourd comme histoire. C'est vraiment vraiment lourd. Et j'ai hâte d'avoir vos avis sur cette histoire en commentaire, notamment des mères de famille qui auraient pu vivre des dépressions postpartum ou qui pourraient simplement témoigner sur la grossesse, sur l'accouchement, sur toute cette période difficile de la vie d'une femme qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir un débat sur tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous.